Bienvenue à cette 9e session de Paris J'écris qui a pour thématique ce soir l'écriture d'une fiction à partir d'un matériau personnel, que ce soit une autofiction, un roman autobiographique, tout ce que vous voulez. On part de vous et de cette chose assez intime, assez personnelle, qu'il s'agit de transformer en chef-d'oeuvre, bien sûr. Je m'appelle Thibault Malfoy, je suis moi-même écrivain. J'ai publié mon premier roman l'année dernière. S'il y a des questions, il y a mon adresse mail et de toute manière je vous donnerai la présentation après la séance. Ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse à l'incompatibilité ou à la compatibilité entre la fiction et la mise en scène du moi, l'analyse du moi. Parce que je trouve que ça ne va pas de soi. Cette fiction du moi, pour moi, c'est quasi oxymorique. Et commencer par analyser les relations entre la fiction et la réalité, puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle du moi qui est une partie de la réalité. Pour moi, la fiction cherche à faire accroire au lecteur une réalité parallèle et autonome à la sienne. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer une illusion et de faire en sorte que cette illusion tienne le temps de la lecture et que le lecteur, dans le temps de sa lecture, ne soit pas heurté par un détail qui lui fait dire « mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là ? Ça ne tient pas debout, il y a une incohérence ». Et du coup, ça le sort de sa lecture et le romancier a raté son travail. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Je me permets de citer Nicolas Boileau qui dit que l'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Il dit ça dans son art poétique. Je trouve ça très juste puisque pour faire accroire cette réalité parallèle au lecteur, on va lui faire accroire cette réalité par l'émotion. C'est beaucoup plus efficace et facile de le séduire que de le convaincre. L'émotion court-circuit, les arguments que vous pourriez émettre très rationnellement, très intellectuellement contre la réalité parallèle que l'écrivain est en train de créer et par la sensibilité, par l'émotion, il fait fraction dans votre imagination, l'écrivain. Et c'est beaucoup plus simple pour lui de ne passer par sa sensibilité que par son intelligence. Et d'ailleurs, je ne comptais pas en parler, mais puisqu'on en parle, parlons-en. Proust, dans Contre-Sainte-Beuve, explique que de plus en plus, il a tendance à faire davantage confiance à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et que dans les qualités d'un écrivain, un écrivain se juge à la qualité de son imagination et l'imagination peut être divisée en deux composantes, la sensibilité et l'intelligence. C'est vraiment ces deux pôles de votre cerveau qu'il faut faire jouer l'un pour l'autre pour imaginer une histoire. Et lui, il trouve que la sensibilité, et je suis assez d'accord avec lui, la sensibilité prime sur l'intelligence parce que quand on écrit une fiction et quand on écrit de la littérature, on parle de l'humain. Et ce n'est pas une sorte de sujet de dissection qu'on étudie très rationnellement, très prosaïquement. C'est quelque chose qui parle d'émotion, de sentiment. Et forcément, la sensibilité doit venir en premier. Et ensuite, l'intelligence arrive pour seconder la sensibilité et pour organiser tout ça et que ça forme un tout cohérent. Et il précise ensuite que cette distinction, cette prime à la sensibilité qu'il énonce dans la préface de son essai, c'est encore l'intelligence qui lui a permis de la mettre à jour. Donc, voilà, l'intelligence est quand même nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté votre raison et faire parler des tripes en oubliant l'intellect. Revenons à Boileau. Donc, en fait, dit plus simplement, c'est dire qu'il faut chercher le vraisemblable plus que le vrai. Parce que le vrai n'est pas forcément vraisemblable. Par exemple, au cinéma, il y a énormément de fictions qui sont dites inspirées de faits réels. Notamment, c'est un exemple que j'aime toujours donner, Fargo des frères Cohen. Et Fargo des frères Cohen, c'est complètement invraisemblable. Heureusement qu'au tout début de l'histoire, on nous dit inspiré de faits réels. Parce qu'à aucun moment, sans ça, on aurait tendance à croire cette histoire qui est complètement invraisemblable. Je ne sais pas qui l'a vue parmi nous. Qui est complètement invraisemblable. Mais c'est une sorte de ramassis d'abrutis complètement médiocre. C'est un film des frères Cohen. Donc, ce n'est pas dans ce genre de film qu'on voit un idéal d'humanité. Et à aucun moment, la moindre décision rationnelle n'est prise par ces gens. C'est complètement aberrant. Et là, s'il n'y a pas inspiré de faits réels, le spectateur, à aucun moment, il peut se mettre dans la peau de ces gens et se dire « Ok, c'est probable, c'est vraisemblable, je crois ce qu'on est en train de le montrer. » Et du coup, c'est dans ce genre de cas que l'inspiré de faits réels est nécessaire. Toujours dans le cinéma, je pense à un film de Soderbergh qui doit s'appeler « The Infament », qui est l'adaptation d'un roman inspiré de faits réels. C'est l'histoire d'un type interprété par Matt Damon qui travaille dans une société d'agroalimentaire et qui est contacté par le FBI pour servir d'indic. Est-ce que cette société ne doit pas déclarer des choses au fisc ou je ne sais pas quoi ? Et là, Soderbergh a été plus fin que les frères Cohen. Il précise au début de son film que c'est inspiré de faits réels, mais que le réalisateur s'est permis quelques contournements de la vérité ou quelques adaptations de la vérité à son projet cinématographique. parce que, justement, à un moment, on est quand même obligé de mettre en forme cette chose informe qui est le réel pour lui donner un sens et privilégier la vraisemblance par rapport à la vérité. Dès lors, vous comprenez bien que le travail d'une fiction du moi, on peut se demander si c'est possible. Puisque, en général, dans les démarches à caractère autobiographique, l'écrivain commence par une préface où il vous dit « Je l'ai dit que la vérité est toute la vérité. Je n'ai pas enjolivé le mal et je n'ai pas développé le bien en moi. Et vous me voyez tel que je suis. » Ce qui est rarement le cas. Et donc, voilà. Qu'est-ce que c'est cette fiction du moi ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Est-ce que c'est une contradiction dans les termes ? Donc, j'aimerais qu'on voit ça ensemble ce soir. Et se demander aussi de quel moi on parle quand on parle de fiction du moi. Est-ce qu'on parle du moi social, de la vie quotidienne, le moi visible, le plus visible de l'écrivain ? Ou le moi littéraire profond dont parle Proust, justement, qui est cette sorte de noyau dur de sensibilité, qui est son moi idéal et qui va essayer de transcrire par l'écrit et d'exprimer au mieux par l'écrit. Donc, parlons des différentes formes de mise en scène du moi et de fiction du moi. Déjà, donner une forme à son moi, c'est d'une certaine manière le travestir, puisque quand bien même vous essayez de dire la vérité, toute la vérité, ce ne sera que votre vérité, votre point de vue et votre interprétation de votre vécu à vous. Et vos proches ou votre meilleur ennemi aura peut-être une interprétation différente de la vôtre. Et par le choix des... Parce qu'on ne peut pas tout dire, sinon ce serait vraiment inintéressant. Et par le choix de ce que vous voulez raconter de vous, rien que ça, c'est un filtre et c'est un éloignement par rapport à la vérité et à ce projet autobiographique. Donc, il y a différentes formes. Ça va des confessions au journal intime, en passant par les mémoires, l'autobiographie, jusqu'à l'autofiction, cette forme assez floue que je n'arrive toujours pas à comprendre. Si vous comprenez, vous pouvez m'expliquer. Je suis preneur de toute explication. Non, mais c'est vrai. Personne ne sait ce que c'est, une autofiction. Et pour moi, ça demande énormément d'égocentrisme, de narcissisme et de mégalomanie. Ce qui n'est pas forcément un travers littéraire, comme on va le voir. En commençant par Rousseau, que j'adore, avec beaucoup d'ironie, qui est complètement, lui, narcissique et mégalo, ne serait-ce que dès la première phrase de ses confessions, où il parle qu'il veut former une entreprise qui n'a jamais, qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Déjà, ça pose son projet comme quelque chose d'exemplaire, d'exceptionnel, d'unique. Et la suite ne le contredit pas, hélas. Oui, j'aime beaucoup Rousseau. Mais lisez sa préface, c'est pas mal dans le genre. Ensuite, la Casanova, que j'aime bien plus, que je n'ai toujours pas finie, il y a je ne sais pas combien de milliers de pages. Et dans l'histoire de sa vie, ce n'est pas tant la péripétie de sa vie qui est importante et qui est intéressante, même si ça vous fait découvrir tout le XVIIIe siècle européen, parce qu'il a tout vu, il a tout fait, il est allé de la France jusqu'à Constantinople, aller-retour. Et ça, c'est le côté documentaire et historique de son intérêt. Mais pour moi, le véritable charme de Casanova, c'est, et c'est là, c'est son moi le plus sincère et le plus profond, c'est sa passion des femmes. Parce qu'avant d'être séducteur, il est avant tout séduit. Et dès qu'il parle de femmes, tout d'un coup, il oublie de nous parler de diplomatie, de ses correspondances, de ses petites guerres d'égo. Et tout d'un coup, il devient vraiment, véritablement littéraire. Et on comprend qu'il n'écrit ses mémoires que pour revivre les plaisirs qu'il eut avec ses femmes. Et le... Enfin, c'est assez masturbatoire, mais c'est au bon sens du terme. Parce que quand il commence à écrire, il est vieux, édenté, impuissant, perdu dans un château humide en Europe de l'Est, maltraité par les domestiques, etc. Tout le monde l'a oublié, alors qu'il a rayonné dans toute l'Europe, il était le causeur des salons, etc. Et ses mémoires sont un peu une revanche qu'il prend sur la vie et une manière, d'une part, de survivre à lui-même et ensuite de revivre les plaisirs passés. Donc c'est déjà pas mal en soi. Et ses plaisirs sont avant tout l'éloge des femmes et la description des femmes et la description des plaisirs qu'il eut avec les femmes. Mais pas qu'avec les femmes, comme on peut le voir dès le premier tome de ses mémoires. Et dans la préface, il accommode Pline le jeune à sa sauce en disant que si tu n'as pas fait des choses dignes d'être écrites, écris-en du moins qu'ils soient dignes d'être lus. Et ça, pour moi, c'est une assez bonne définition de ce que devrait faire un écrivain qui parle de soi ou des autres. C'est parce que moi le premier, tout le monde n'a pas vécu une vie aussi riche en péripéties que celle de Casanova. Et pourtant, on a des choses à dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu un grand drame personnel qu'on ne s'appelle pas Christine Angot ou que je ne sais pas, qu'on n'a rien à dire. L'important, ce n'est pas tant le vécu autographique que la subjectivité et cette sorte de moi littéraire qui cherche à s'exprimer à travers le moi social. et Châteaubriand, mon préféré, que je compare à Alain Delon. Parce que pour moi, c'est vraiment le Alain Delon de la littérature française. C'est encore dans la préface, parce que tous ces messieurs qui ne parlent que d'eux prennent le temps de faire une préface dans laquelle ils expliquent qu'ils vont parler d'eux, mais avec beaucoup de justesse, sans ange olivé, sans noircir, mais vraiment la vérité, toute la vérité. Et dans sa préface, il écrit « Je reste pour enterrer mon siècle » et ces débuts de paragraphes sont tous fabuleux. En gros, c'est « J'ai connu les plus grands » Washington, Napoléon, Louis XVIII. « J'ai connu les plus grands artistes. » Et à la fin, c'est ce que j'appelle la rhétorique du fossile vivant. Ces messieurs qui ont été beaux dans leur jeunesse et qui ont connu beaucoup de monde se retrouvent assez vieux et assez seuls et ils décident de donner une forme à la joliesse de leur jeunesse par ce projet autobiographique. Et forcément, ils ne parlent que d'eux et le monde ne leur sert que de miroir. Alors que Stendhal, lui, estime que le roman est un miroir, etc., etc. Ces hommes narcissiques inversent la perspective et le monde leur sert de miroir. Donc tous revendiquent la véracité de leur récit et tous arrangent la vérité. Casanova mélange les faits et c'est là où, à mon sens, il est le meilleur, c'est que raconter toute une vie, ça peut être vraiment chiant et par exemple, il lui arrive de comprimer certains points de sa vie, par exemple, son séjour à Constantinople, on le sait, a été constitué de différents séjours qui l'amagament les uns aux autres pour donner plus de densité, plus de dynamisme au souvenir arrangé qu'il a de lui à Constantinople et c'est bien mieux que de dire « je suis allé à Constantinople de temps à temps, j'en suis reparti, j'en suis revenu, etc. » et pour moi, c'est vraiment les M. Jourdain de l'autofiction, ils font de l'autofiction sans s'en rendre compte parce qu'ils n'assument pas leur subjectivité. Moi, le premier, si je devais parler de moi, je commencerais à dire surtout ne me croyez pas parce que, voilà, d'une part, ce n'est que moi qui parle, donc je n'ai à ma disposition que l'aperçu que j'ai de moi-même, que l'interprétation de mon vécu et forcément, c'est une vue partielle, partielle, dans un sens comme dans l'autre. Il y en a qui ont tendance à enjoliver leur vie, d'autres à la noircir parce qu'ils ne s'aiment pas et je pense impossible de trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes. Donc, il faut embrasser cette subjectivité de tout projet personnel et auto-centré pour essayer d'en tirer une vision sur soi et sur le monde qui est unique et différente de celle du voisin. Maintenant, je vais vous faire le pour et le contre. J'ai jeté mon Mac par la fenêtre un jour. Le pour et le contre en commençant par le contre. Déjà, l'aveu de sincérité ne prouve rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est en train de vous dire la vérité que vous devez le croire. Et en plus, plus grave à mon sens, la sincérité n'est pas gage de talent. Ce n'est pas parce que vous écrivez « je suis triste » que vous transmettez votre tristesse efficacement au lecteur. Et j'aurais plutôt tendance à croire que c'est l'inverse que vous faites. Dès que vous vous exprimez et que vous nommez ce que vous ressentez, c'est le meilleur moyen de perdre le lecteur et de rater cette perfusion de sensibilité que vous essayez d'opérer par l'écrit. Et si vous ne devez retenir qu'une chose de cette rencontre ce soir, c'est ça et notez-la. Dès que vous voulez dire quelque chose, ne le dites pas. Je ne sais pas si je suis très clair. Partons de cet exemple « je suis triste ». Vous voulez exprimer la tristesse, votre tristesse ou celle d'un personnage et à aucun moment vous ne devez dire « je suis triste » par la bouche du personnage ou du narrateur parce que dès que vous nommez, vous empêchez le lecteur d'imaginer la situation par lui-même, par sa propre sensibilité et le lecteur a un rôle éminemment actif dans la création de cette mise en scène que l'écrivain essaye de faire. C'est un peu comme dans Inception, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est le meilleur moyen de rater cette infiltration dans la psyché de l'autre, c'est de lui dire noir sur banc ce qu'il doit faire par la suite suite à Inception. Et l'écriture, c'est pareil. Autre critique que j'aurais à faire, c'est que quand on écrit sur soi, on a tendance à oublier d'imaginer et c'est quand même le propre de tout écrivain et le moi devient un supplétif à l'imagination à partir d'une certaine dose de narcissisme. Et au lieu de se mettre à la place du lecteur qui va nous lire et d'essayer de comprendre comment il va voir ce qu'on essaye de lui exprimer et en quoi ce qu'on lui exprime est bon ou mauvais, l'écrivain qui dérape trop dans le narcissisme a tendance à tout dire et à tout écrire sur lui alors que tout n'est pas bon à prendre dans le moi. Et par ailleurs, le moi n'est pas une preuve d'originalité. Quand on s'intéresse trop à soi, j'ai l'impression qu'on a tendance à s'ébahir un peu comme des parents devant leur nouveau-né, à s'ébahir devant ce miracle de la nature, ce moi, ce petit moi comme c'est beau, comme c'est mignon et on commence à le bercer, à le nettoyer, à le polir alors que ce n'est pas forcément très original, très novateur. Il n'y a pas mille variations sur le moi dans l'humanité. Il y a quelques grands types psychologiques, il y a quelques grands caractères humains que la littérature a déjà mis au jour. Mais voilà, ce n'est pas en vous focalisant sur vous que vous atteindrez forcément quelque chose de singulier qui est quand même ce qu'un écrivain recherche puisque c'est tellement compliqué d'écrire, je ne vois pas à quoi ça sert de faire ce que fait le voisin. et j'en ai déjà un peu parlé mais le moi manque de recul pour parler de lui. C'est souvent le travers quand on commence à écrire et quand on commence à écrire un premier roman, c'est que ce n'est pas forcément autobiographique mais c'est quand même très personnel et c'est l'expression d'un matériau assez intime et du coup on manque du sang-froid nécessaire pour juger de la qualité de ce matériau et de l'intérêt de ce matériau vis-à-vis du projet romanesque qu'on a en tête. Et du coup on a tendance à tout prendre en vrac sans tri, sans choix et le propre d'un bon écrivain c'est celui qui sait quoi tuer dans ces différentes sources d'inspiration dans son imagination. Et à tout moment un écrivain est obligé de choisir. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes à prendre des décisions font de très mauvais écrivains mais tout n'est pas perdu puisque moi aussi j'ai de grandes difficultés à prendre des décisions mais j'ai quand même réussi à finir mon premier roman comme quoi rien n'est perdu. Donc voilà il faut trouver la juste distance par rapport à soi-même pour parler de soi-même et garder le sang-froid nécessaire pour tuer en soi ce qui n'a pas d'intérêt romanesque. Et ça je le dis pour la forme mais à trop vouloir parler de vous et de vos proches ces temps-ci il y a pas mal de procès pour atteindre un avis privé mais c'est hallucinant le nombre d'écrivains d'une part qui font un copier-coller de leur vie intime ou forcément par ricochet de la vie de leurs proches et le nombre de proches qui se vexent pour un rien alors que bon forcément quand votre conjoint ou quand votre ex écrit un livre sur votre rupture et un peu comme Georges Sand et Musset ont écrit chacun leur version de leur rupture et personne n'est d'accord et ensuite le frère de Musset écrit lui-même une version sur les deux tout le monde s'en fout donc voilà c'est parler de soi et donc forcément de ses proches c'est aussi une mise en danger un risque de procès qui peut se retourner en votre saveur puisque le premier pour moi le premier argument pour le mot en littérature c'est la facilité de scandale que ça permet et donc la facilité de publicité gratuite et c'est vrai hélas énormément de prosateurs contemporains doivent leur célébrité à des scandales d'égo et de comme ça des choses assez peu littéraires finalement et qui n'intéressent qu'eux et leurs proches et qui n'ont rien à voir avec la littérature mais du coup par une sorte de voyeurisme du lecteur ça attire des lecteurs et ça attire le regard et une publicité facile sur leur œuvre après est-ce que la postérité en retiendra on peut prendre nos paris le premier vrai argument parce que le précédent était une boutade le premier vrai argument que j'aurais pour le moins en littérature c'est la documentation toute prête parce que c'est c'est assez compliqué de créer une fiction crédible bien documentée avec le juste nombre de détails qui sonnent vrais et qui font véridique alors si vous avez la chance d'avoir vécu une expérience dramatique ce qui n'est pas mon cas hélas profitez-en la documentation est toute prête et c'est ça de moins à faire quand il s'agit de mettre en forme cette expérience pour en en tirer une fiction j'ai une adolescence terrible je rêvais d'une vie fracassée je n'avais qu'une vie très très simple très heureuse et très chiant et du coup pour mon premier roman j'ai dû faire oeuvre d'invention et d'imagination et je n'ai pas eu cette facilité de documentation ce qui est pour quelqu'un d'aussi paresseux que moi très problématique par exemple Jean Frossier qui est un grand écrivain français du 20ème siècle son premier roman ne délivrait que sur ordonnance qui est une fiction qui raconte l'histoire d'un médecin militaire en Algérie je crois qui a plusieurs maîtresses qui s'ennuient qui ne fait rien de sa vie et l'une de ses maîtresses se drogue et par désœuvrement il se met à la drogue et on voit cette langue descente en enfer et l'addiction qui prend peu à peu toute la place dans sa vie et ça ce n'est pas son expérience qu'il a eu de la drogue puisque médecin militaire en Algérie il s'est blessé je ne sais plus pourquoi et pensant étant médecin pouvoir se soigner mieux que personne il s'administre lui-même les doses de morphine sauf qu'il fait une surdose et l'accoutumance arrive très rapidement et c'est par cette expérience très personnelle et très sensible de la drogue et de l'accoutumance et de l'addiction qu'il a pu écrire un roman qui est vraiment une fiction mais inspirée de sa vie personnelle et qui est vraiment crédible et je vous le recommande qui est vraiment très bien l'autre avantage de faire parler de moi c'est que votre subjectivité en filtrant la réalité commence la mise en forme du réel qui est le projet de toute oeuvre littéraire un projet littéraire ce n'est pas une imitation pure et simple de la vie c'est donner un sens à la vie en donnant une forme au monde au réel appelez ça comme vous voulez et vous intéressez à votre moi ça vous donne une sensation hyper aiguë de votre subjectivité et de votre rapport au monde et c'est ça c'est assez bien à travailler pour justement créer le filtre le plus précis et le plus aigu pour produire une réalité parallèle littéraire qui soit la plus personnelle et la plus singulière possible et c'est pour ça que j'envisage davantage moi en tant qu'écrivain l'apport du moi en littérature non pas comme une matière à donner à voir mais plutôt une manière de voir je pense que moi c'est vers ça que je me dirige personnellement quand j'écris et voilà se demander en écrivant qu'est-ce que moi écrivain j'ai à donner à voir et en quoi le filtre de ma subjectivité peut apporter un regard neuf une autre manière de voir le monde que celle de mes pères et celle de mes prédécesseurs donc c'est passer du moi au jeu et ça va être le dernier volet de ma présentation c'est ce que j'appelle les merveilles d'égotisme Stendhal a écrit Souvenirs d'égotisme moi je parle de merveilles d'égotisme quelques écrivains français très égotistes comme Benjamin Constant Stendhal Proust par une hyper focalisation sur leur vie intérieure personnelle sensible en sont venus à développer une sorte de regard de regard très personnel sur le monde et sur les autres et par ce et par ce filtre font oeuvre littéraire personnelle et talentueuse parler de talent pour Proust c'est un peu c'est un peu peine à jouir mais par exemple Benjamin Constant dans Adolphe qui raconte l'histoire d'amour entre un jeune homme indécis et une femme plus âgée et il se rend compte que dès qu'il arrive à être en couple avec elle tout d'un coup il se rend compte qu'il ne la désire plus il s'inspire de son histoire personnelle avec Madame de Stahl Stendhal c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout le continuum de la fiction du moi dans son oeuvre il a commencé par tenir un journal intime ensuite il écrit Souvenir des Gautismes ou Vie d'Henri Brulard et il y a une sorte d'éloignement progressif de son moi social pour l'expression de son moi littéraire dans ses chefs-d'oeuvre romanesques que sont Chartres de Pas et Le Rouge et Noir où là c'est vraiment une histoire fictive inventée et pour autant à travers cette invention Stendhal n'a jamais été aussi présent dans ses inventions que dans ses oeuvres davantage autobiographiques et Proust bien sûr La Recherche du Temps Perdue est une invention il prend différents modèles dans la réalité et il les amalgame pour créer un personnage il s'inspire pour les faire parler il s'inspire des bons mots qu'il lit dans le journal des Frères Goncourt et le narrateur de La Recherche du Temps Perdue même s'il a une forte parenté avec la sensibilité de Proust lui-même il n'en demeure pas moins ce narrateur comme un être de fiction et à qui il arrive des événements fictifs et c'est ça que je trouve intéressant dans ce rapport entre la fiction et la réalité entre le moi et entre les personnes et les personnages et le moi et les autres c'est comment en fait comment prendre le meilleur des deux mondes pour réussir à créer un chef-d'oeuvre parce que moi ce qui dès que dès qu'il y a dans la réalité ou dans ce que je vois autour de moi quelque chose qui m'intéresse tout de suite je me dis ah mais quand même en modifiant ce détail en intégrant telle autre anecdote ce serait quand même bien plus intéressant et la fiction permet ce genre de liberté et ce genre d'arrangement par rapport à la vérité et de construction romanesque pour à partir de matériaux hétérogènes piochés dans votre imagination piochés dans la réalité créer quelque chose qui pourrait être un patchwork un fort mais qui tient pas mais qui dans le meilleur des cas font des chefs-d'oeuvre et donc voilà ce que je trouve intéressant c'est libérer le moi littéraire du moi social le moi profond du moi superficiel et à la fin je vais pas m'envoler vers des sommets métaphysiques mais essayer de faire en sorte que son moi se dissolve dans la fiction et en fait parler des autres en parlant de soi je sais pas si je me fais bien comprendre et pour moi c'est la seule manière d'atteindre la universalité et de faire en sorte que votre petite sensibilité toute personnelle qu'elle est puisse toucher les autres et puisse se survivre à elle-même je vous remercie avez-vous vous avez un quart d'heure de questions et de contestations profitez-en oui 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 tout à fait est-ce qu'il différencie en fait une oeuvre de fiction ou une oeuvre de fiction en fait l'oeuvre autobiographique est censée quand même coller au simple déroulé factuel de la vie de l'auteur et alors qu'une oeuvre romanesque comme on dit dans dans les épreuves de sport forme libre ou je ne sais plus je suis très mal figure libre je suis très mal calé en métaphore sportive voilà c'est ce que je disais il peut il peut faire son mécano à sa sauce et juger de l'intérêt et modifier selon l'intérêt des différents morceaux et c'est ça que je trouve intéressant et qui pour moi le grand atout de la fiction par rapport à des projets véritablement autobiographiques c'est que voilà vous ne vous embêtez pas de de présupposer par rapport à la vérité vous faites ce qui vous chante et votre seule légitimité ce n'est pas la vérité c'est votre talent ce qui est quand même plus enthousiasmant je trouve et alors après après bien sûr que Châteaubriand arrange arrange les faits ou ne voit l'effet qu'à l'aune de son propre de son propre égo et donc ça déforme c'est une sorte de trou noir égocentrique Châteaubriand et tout est bon pour pour qui se mire qui se regarde dans un miroir donc c'est un des plus grands écrits en français encore il est sauvé par son talent mais s'il avait aucun talent ce serait un homme mortel mais je trouve plus je trouve plus juste de partir d'emblée dans la fiction en essayant d'y emmener ce qui est intéressant de soi et le métamorphoser par friction et reconstruction successive que de partir du projet de dire la vérité toute la vérité et de ne rien en faire au final bien sûr qu'il ne va pas mentir sur le sur le le plus évident et le plus vérifiable mais j'aurais pu vous parler de Marcel Schwob qui n'a écrit aucune autobiographie mais qui a écrit les vies imaginaires c'est une succession de petites histoires il a écrit une préface qui s'appelle l'art du l'art du biographe ou l'art de la biographie dans laquelle il explique son projet et en fait ces différentes petites histoires sont s'intéressent à différents personnages réels ou imaginaires mais les personnages réels ne sont pas forcément ceux que l'histoire a retenus et au lieu mettons c'est pas ce qu'il a fait mais au lieu de parler de Napoléon lui il parlerait plutôt de l'écuyer de Napoléon je ne sais pas s'il avait un écuyer mais disons qu'il y en a un parce que pour lui tout homme a son intérêt et s'intéresser purement aux individualités qu'a retenu l'histoire et le travail des historiens c'est se limiter grandement dans les sources d'inspiration dans l'intérêt qu'on porte aux autres aussi et comme ça il a écrit des pages fabuleuses sur des inconnus sur des des anonymes sur des des personnages super infuctifs également et c'est ça aussi le le travail qu'on peut qu'on peut louper en en étant trop centré là je parle pour les mémorialistes en étant trop centré sur sur soi et sur ce qu'on a à dire de de sa vie rétrospectivement c'est que dans certains journaux dans certains mémoires ils vont ils vont ils vont s'occuper de dire l'essentiel historique qui est qui est l'inintérêt même pour la littérature par exemple il va vous dire que tel jour Mitterrand était élu et on s'en fout c'est merci j'ai Wikibédia pour me le dire c'est pas ça l'apport de la littérature l'apport de la littérature c'est c'est donner à voir des choses que n'importe qui pourrait ne pas voir et passer devant sans sans les apercevoir et rapprocher des pans différents et éloignés de la réalité pour pour les créer des images itérières différentes et novatrices et montrer la réalité différemment que les autres c'est ça le travail d'un écrivain sinon vous faites sinon vous êtes biographe je n'aime pas les biographies voilà je ne sais pas si je réponds à la question alors j'ai désolé de vous le dire mais il n'y a pas de méthode pour en tout cas il n'y a pas de méthode pour écrire un livre oui 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 je en fait là ce mois-ci j'organise une session de 4 samedis après-midi là c'est vraiment centré sur l'écriture d'un premier roman donc c'est plus pour les débutants et voilà samedi dernier ça a commencé c'était sur la fiction les lois de la fiction qu'est-ce que c'est écrire une fiction et qu'est-ce que vous pouvez faire vous ne pouvez pas faire quelles sont les règles que vous pouvez enfreindre quelles sont celles que vous ne pouvez pas enfreindre etc commencer à essayer de faire parler les élèves sur eux sur leur projet sur leur personnalité leur sensibilité samedi qui arrive là ce sera un gros un gros atelier sur l'inspiration essayer de les les violenter un peu pour les faire accoucher de de ce qu'ils ont et à partir de ça commencer à envisager qu'est-ce qu'on peut raconter d'intéressant et de romanesque et les deux les deux derniers samedis ce sera l'un sur la structure et l'autre sur le style qui sont des des grands défauts qu'on rencontre souvent dans les manuscrits de jeunes écrivains ou de ou de premier roman c'est que voilà on ne sait pas comment comment faire quand on commence forcément ce qui est ce qui est normal et du coup du coup ça ressemble à une sorte de plat de spaghettis où rien ne se tient il y a des il y a des bouts en trop il y en a qui manquent le puzzle se forme pas bien et le style c'est souvent rempli de clichés et rempli d'explications inutiles et là ce que je disais tout à l'heure sur le laisser le lecteur imaginer ce qu'il veut et arrêter de lui lui dire ce qu'il doit ressentir ne pas lui prendre la part de son rôle de co-créateur dans la construction du livre c'est ces deux travers formels qui apparaissent souvent dans les manuscrits qu'on peut lire ici ou là et j'essaye justement de de corriger ce travers en déjà en faisant de la prévention et de l'éducation et travailler le regard déjà apprendre aux gens à lire pour savoir repérer un cliché et l'éviter et ensuite trouver des contournements nouveaux des nouvelles figures de style de nouvelles métaphores pour dire la même chose différemment parce que tout a déjà été dit il ne reste plus qu'à le dire de manière personnelle et un temps un peu nouvel pour avoir quelconque pertinence littéraire oui il y aura il y aura d'autres sessions je pense que en décembre je ne vais pas en faire à cause des fêtes de fin d'année mais je pense que dès le début de l'année je vais recommencer le site ça s'appelle écrire c'est très original écrire.co non je pense je pense qu'il y a de bonnes choses mais soit on parle de romans autobiographiques mettons je ne sais pas un roman de BD qui s'appelle un roman français où elle raconte son enfance tout ça qui est là purement autobiographique avec tout ce que ça comporte et pour autant c'est un roman et une autofiction si je comprends bien ce que c'est 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 en gros le narrateur et l'auteur sans l'être on ne sait pas trop qui parle les personnages sont inspirés de personnes réelles sans véritablement être ces personnes réelles même si les prénoms sont les mêmes à la fin plus personne c'est pour ça que je ne comprends pas ce qu'est la autofiction il y a sans doute de bonnes choses c'est pas parce qu'on parle de soi et tous les auteurs que j'ai cités le prouvent c'est pas parce qu'on parle de soi qu'on en parle mal et c'est pas parce qu'on parle de soi qu'on n'a rien à dire sur soi après voilà tout le monde n'est pas Casanova ou Châteaubriand qui ont eu des vies bien remplies mais bon voilà la petite autofiction pour parler de la rupture l'année dernière après ça peut être très bien encore une fois la qualité de la littérature ne dépend pas du sujet choisi une histoire de rupture ça peut être très bien Musset a écrit de très bonnes choses là dessus sur sa jalousie confession d'un enfant du siècle ça parle de ça et c'est très bien mais c'est voilà c'est le ce doute volontairement instillé dans la fiction qui m'exaspère d'autant plus que voilà si la critique n'enrobait pas ça du terme d'autofiction on pourrait très bien le lire comme une autobiographie ou comme un enfin comme un roman autobiographique ou comme un roman fictif il y a peut-être que le terme autofiction est superflu dans dans l'appareil critique français parce que il n'y a qu'en France qu'on parle d'autofiction en plus les étrangers quand on leur parle de ça et c'est quoi oui c'est pas alors c'est Serge Dubrovski qui avait inventé le terme dans les années 70 pour l'un de ses l'un de ses lisses c'est le fils quelque chose comme ça mais et ensuite ça a eu son heure de gloire avec les hangots et 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 tous ses tous ses écrivains mais mais ouais pour être hyper caricatural Christine Angot quand je parle du le moi devient un supplétif à l'imagination c'est qu'elle en vient à à à à recopier des des documents pour pour les verser à son à son roman qui devient un témoin à charge pour régler des affaires personnelles c'est 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 pas ça que c'est pas à ça que ça sert la littérature le problème de c'est son c'est c'est le drame de sa vie c'est qu'il Sartre Sartre est issu d'un milieu petit moyen bourgeois il est coincé entre entre les luttes révolutionnaires prolétaires et le et et la statue de la statue de de l'écrivain cultivé élitiste etc et c'est bah oui il devrait pas il devrait pas on a pas on a pas à s'expliquer de ses origines de sa naissance on est là où on est tant mieux ou tant pis et on fait avec c'est pas c'est pas grave je je lisais récemment qu'est-ce que la littérature et son essai sur sur Baudelaire je trouve qu'il a un style un peu épais quand quand il écrit c'est que au lieu de dire les choses une fois de manière littéraire et limpide il patine il revient dessus et il réattaque le même la même idée sous différents angles différents arguments et au final il fait du surplace c'est un peu énervant parce que le lecteur s'y perd ces essais manquent de manquent de structure alors que déjà qu'est-ce que la littérature c'est très drôle il pose la question en titre et jamais il ne répond à ce qu'est la littérature mais c'est très intéressant et justement il faisait une comparaison avec les écrivains d'avant la révolution qui avait pour lui la place idéale de l'écrivain surclassé qui était en général issue de la bourgeoisie naissante qui avait l'éducation nécessaire pour écrire et pour penser et pour être bon là-dedans et que l'aristocratie finissante nourrissait et accueillait chez elle parce que ça les divertissait et ils trouvaient ça sympa et du coup ils avaient à la fois la pertinence pour ils avaient un pied dans chaque monde ils avaient la pertinence pour critiquer d'expérience l'aristocratie pour parler de de l'oppression des classes inférieures et c'était cette cette bipolarité ou cette ces deux compétences signaient la pertinence de l'écrivain de l'écrivain de cette époque là et pour lui c'est une sorte d'âge d'or qui sans doute dans sa vie personnelle qui n'arrive pas à retrouver je pense que c'est quelque chose comme ça pourquoi on parlait de lui ? ah oui ah oui ah oui ah oui ah à la montagne c'est très intéressant en effet c'est pour moi la forme la plus intéressante d'essais c'est alors lui il assume complètement sa subjectivité et il les vend ses essais comme voilà quelque chose de très personnel et c'est très intéressant parce que parce que je pense qu'on apprend bien que dans la partialité et la subjectivité et lui comme il a un regard éminemment personnel et partial sur ce dont il parle il arrive à nous faire réfléchir ce qui est quand même le propre d'un essai et c'est ça qui est vraiment excellent dans son oeuvre et lui il a réussi je crois c'est je trouve qu'en fait ce qu'il appelle essai c'est pas ce qu'on écrit en tant qu'essai de nos jours et c'est ça qui est aussi le signe de son talent c'est qu'il ne se limite pas à un genre une belle oeuvre littéraire c'est quelque chose qui mélange tout et qui à partir de ce matériau informe et hétérogène crée quelque chose qui se tient et de poli et d'homogène c'est une sorte de fusion d'éléments disparates dans un tout homogène oui mais oui mais le alors après la maturité n'est pas non bah oui non son problème c'est que c'est son immaturité en effet mais le problème c'est que la maturité encore une fois c'est pas parce qu'on est a priori plus mature qu'on a plus de recul par rapport à son passé qu'on qu'on le réinterprète pas de la manière la plus juste je pense qu'il y a il y a aussi des 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 réinterprétations rétrospectives rétrospectives qui sont qui sont qui sont quasi mensongères parce que on a mensongères parce qu'on a on a vieilli on on regrette certains certains événements on se dit Casanova était jusqu'au bout assez il vire pas au vieux con moraliste en disant oh là là j'ai été j'ai non non j'ai soit c'était mieux avant soit j'ai mené une vie de pêcheur fouettons nous et on gagnera notre camp de paradis et du coup je me méfie un peu des écrits tardifs parce qu'on a tendance à soit enjoliver le passé soit le noircir et à regretter des écarts de conduite de jeunesse qui sont que des écarts de conduite sans importance sauf si il a tué ou je sais pas et d'ailleurs Casanova est assez assez juste puisqu'il il a eu une période de sa vie assez courte mais énormément présente où il a il était vraiment mauvais garçon pour le coup et il le cache pas sans sans jugement moral il relate cette partie de sa vie sans sans être jugé du coup c'est assez inconfortable parce que c'est assez dégueulasse et et on peut pas savoir ce qu'il en pense rétrospectivement et donc est-ce qu'il regrette est-ce qu'il regrette pas mais du coup il nous emmerde pas avec ses 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 regrets ou ses remords éventuels parce que la morale a ce côté pénible en littérature c'est que c'est que d'une part ça n'a rien à voir avec la littérature et et d'autres pardon oui mais et encore encore on y a pas un conte n'a pas besoin de morale ça c'est des 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 reliques une conception passée de la littérature et moi j'aime bien dissocier les enjeux moraux des enjeux esthétiques et de ne pas emmerder mes lecteurs ouais parce que le but d'un écrivain c'est pas de juger ce qu'il montre c'est de le montrer et de laisser le lecteur encore une fois se vers son son propre avis et là aussi quand je disais je suis triste n'exprime pas forcément la tricesse c'est justement c'est par exemple vous voulez exprimer une grande injustice qui vous a touché ou qui touche l'un de vos proches enfin voilà exprimer une injustice et en criant une injustice vous ruinez tout effet d'injustice et c'est justement la plus la plus belle injustice littérairement parlante c'est celle que personne contre laquelle personne ne lutte et le lecteur en en assistant en assistant à cette injustice qui n'a pas été vengé par la parole ou par le geste a lui-même envie de prendre la parole ou les armes pour combattre cette injustice et du coup c'est ça y est vous l'avez vous l'avez séduit de manière complètement sous-jacente et c'est ça qui est efficace littéralement c'est pas le simple le simple cri de sentiment même même s'il est ressenti s'il est sincère c'est on vous demande pas d'être sincère on vous demande d'être d'être bon si vous êtes sincère c'est mieux mais si vous êtes que sincère c'est c'est dommage 3 1 4 4 1 1 2 1